C'est toi seul que je chante, Jésus mon rédempteur, au cœur d'amour je sente, pour toi vibrer mon cœur. Scène d'apocalypse dans les rues de Séoul, une bousculade a fait au moins 151 morts et près d'une centaine de blessés ce samedi lors des célébrations d'Halloween dans la capitale sud-coréenne. Et le bilan pourrait encore s'alourdir. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour mes frères et sœurs, amis dans le Seigneur. Je vous dis bon sabbat dans le Seigneur. Bienvenue à cette émission Coup d'œil dans la Bible avec votre frère Kajou Jude. Notre sujet pour aujourd'hui et pour titre, est-ce une raison pour invoquer les morts? Je vous laisse un peu de temps juste pour partager, abonner et apprécier. Je vous reviens tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Il ne faut pas fâcher avec moi tous ceux et toutes seules qui ont l'habitude d'invoquer les morts, c'est-à-dire tous ceux et toutes seules qui prennent le mal plaisir d'invoquer les morts, chaque année de novembre, chaque année plus précisément, chaque année de novembre, si je vous pose cette question, est-ce une raison pour invoquer les morts? Alors, voici quelques réponses que la Bible donne concernant ça. Lisons ensemble, Somme 115, le verset 17. Ce ne sont pas les morts qui louent l'éternel, ni aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Alors, on se trouve bien clair, grâce à la lumière de la Bible, que la Bible dit que je ne vais pas célébrer l'éternel. Donc, est-ce que je vais mourir capable de louer l'éternel? Donc, ce sont les vivants qui louent l'éternel. Et puis, il ne faut pas parler dans le lieu du silence. C'est-à-dire, nous n'avons ni anéanti complètement. Il ne faut pas parler, ne faut pas attendre, ne faut pas faire quoi que ce soit. Donc, il ne faut pas faire louange. Donc, c'est ça, David, c'est un des questions-là que David a posé et qui restent pour nous, pour nous poser à d'autres personnes, qu'a fait ce genre de pratiques. Alors, on connaît pour qui ça? Mais, raisons-là, que nous voulons nous dire, Somme 6, le verset 5. Lisons ensemble. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Donc, le psaume 6, le verset 5 vient de nous dire qu'il n'y a pas de souvenirs pour ceux qui sont dans la tombe. Depuis que nous avons mourir, nous n'avons pas de souvenirs. 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 Donc, nous n'avons pas de souvenirs. Rapport avec le monde qui est sous le soleil. Donc, plus bas, on parle dans le lieu du silence, c'est-à-dire dans la tombe. Mais, on a un bel bagarre que nous jouons dans l'hébreu, chapitre 9, le verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, Tek sa moutre nou, de préférensa, moun nan ki mouri yo, se jugement yo, y a tan. Depuis yo moun nou mouri, ou mouri net, ou pa gen l'ot bagay ou ap tan, se le jugement. Ou l'ye que nous pensez que moun yo capable loue, comme David so dit là, donc, moun yo pa ka loue, moun yo pa ka fèr, an yen, moun yo, se soyeu ap tan, soit de fason pozitiv, soit de fason negatif. Métouna, voyons un autre aspect, en ce qui a trait à la célébration des fêtes des morts. Gade ki jen jesu te dit concernant les morts. Donc, nou k alwe ki paol jesu te dit, dans Matthieu 8 verset 20 à 22 concernant les morts. Lisons ensemble. Jésus lui dit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Un autre parmi les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui répondit, Suis-moi et laisse les morts ensevelir leur morts. Alors, c'est tout à fait vrai, peut-être, ouabdi, que Jésus padege raison pou le te dit et moun lansar. Donc, quand c'est papa li, ou bien maman li, ki mouri. Donc, l'état de quitter alantere la morts. Poutan, réponse libalia, c'est quitter moyo, alantere moyo. Mais, est-ce que cela veut dire que, si yon anterman, ou pakal ladan, si yon anterman, c'est-à-dire, yon proche ou, maman, papa, frère, mouri, ou bien pis, ke l'pate nan Jésus, li mouri de fason, nan fetiche, yon pa kè kèlkonk, sa vè di ki, il pat apsevi bon dieu, ou pa dou asisantèman, nan. Ne fò pa oublie ke, Jésus sonde le keu, et le ren. La epok sa, Jésus, te koun, tout aspe ki an dan, moun yo. Dan kan, piske moun sa yo, se pat nou nou, ki tap marche avek Jésus, se moun yo, te konton, tout ou se yon de bagay, ans ki atre, a la doktrinan du Christ. Dan kan, moun syo a dil, ki te man anterman, papa, mag etan vin ven nou. Dan kan, moun syo di, ou pa besyon ale, ki te moun yo, anterman, moun yo. Se ta dir, moun, si ma pon lot aspe nan, nan tek sa, moun ka fe, jode pratik sa yo, nou konsider yo, kom moun. Alon, dapre le tekst, m pa konsider yo, kom moun nan, men, tekst la di nou, ki te moun yo, anterman yo. Donc, si moun ki moun ri, ou menm ki vivan, ou pa l pinture kavli, ou pa l mette balen, bon kavli, ou pral, fe tout un seri de bagay, ou pa fè manje, moun, ou pa fè mes, kom si, ou ka pa bre tire l kote li e la, pou vou el nan paradis, ou pa fè tout un seri de bagay, ke la bib pa parle, de tabou, de bidon, de chos an, erone, donc, ki pa gen sens ditou, donc, tek sa, dim pou m di ou, ou se yon moun tou, bien ko pou ko moun ri, ou se, yon moun tou. donc, jésus dit même, les tés sont des keurs, ils sont des reins, et jusqu'à présent, c'est dit qu'ils sont des reins, et les keurs, donc, l'Iran, a chaque moun, selon, sort, se, s'aimé. scène d'apocalypse dans les rues de Séoul, une bousculade a fait au moins 151 morts et près d'une centaine de blessés ce samedi lors des célébrations d'Halloween dans la capitale sud-coréenne, et le bilan pourrait encore s'alourdir. La plupart des victimes étaient âgées d'une vingtaine d'années, parmi elles, des étrangers originaires d'Iran, de Chine, d'Ouzbékistan, de Norvège et de Russie, rapportent des médias sud-coréens. Par ailleurs, ce dimanche matin, les autorités de Séoul faisaient état de 355 personnes manquantes. Un mouvement de foule, dont on ignore pour le moment ce qui l'a déclenché, serait à l'origine de cette tragédie. Le président sud-coréen a promis une enquête rigoureuse sur cette bousculade et cette nuit de cauchemar. Donc, nous parliez ensemble et on repensant que Jésus veut baille en ce qui a trait à ça. que nous sommes liés là. Matthieu 22, verset 30, alors verset 31 à 32. Lisons ensemble. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Mille merci pour cette lecture. C'est le temps que nous venons de faire ensemble. Alors, qu'est-ce que vous avez pu constater? Alors, ici là, on parle là, premièrement, de la résurrection. Il ne faut pas oublier que, auparavant, à tout à l'heure, on vient de dire, quitter les morts, Jésus dit, quitter les morts, enterer les morts. Mais ici, il a parlé de la résurrection. Donc, puisque Jésus, c'est la résurrection et la vie, donc, si toutefois, maman, papa, frère, sœur, vous n'avez pas à vous vous êtes dans le bras de Jésus, c'est sûr, c'est certain, la vie éternelle, la ressuscité, dans la deuxième venue de Jésus. Parce que, les mèm, les dit ça, les pa, gen, papa, pa, ou, yon, dieu des morts, yon, dieu des vivants. Ce dieu des vivants, ils sont dieu des vivants. Donc, on mèm, qui est vivant, donc, on mèm, qui, qui souffre de vie toujours, donc, bâille, mon Dieu, gloire, respecter les consignes, données, par Christ, donc, avec ça, vous allez pouvoir, gagner, le paradis. Donc, papa, mon Dieu, parent, dieu des morts, donc, dégagez, pourquoi, papa, avant, mourir, donc, vous faites toute une série de choses agréables, par exemple, pour appliquer ce que Matthieu 600, le verset 32 à 33, dit, je crois, choisir d'abord le royaume, des cieux, et après, tout bagailleux pral, vini, après. c'est plus vos choix, et c'est plus bel choix, vous faites, et ces choix, ça, vous considérez, vous faites, parce que, choix, moi, non, non, mon Dieu, bon Dieu, des morts, ok, mais, pour, vous avez accès, à la nouvelle, Jérusalem, c'est-à-dire, la cité, sainte, et, très bientôt, qui, va établi, sur, à travers, son royaume, à savoir, Jésus, pour, pouvoir accès, à ça, men, qui, reponsant, Ezaye, te, kite, pou nou, entre parenthèze, vous, qui, pratiqu, cette, chose, cette, chose, et, ou, ni, la, sa, invoqué, lè, morts, lòske, yon, moun, di, ou, invoqué, pale, mange, fè, tout, ou, séri, de bagaille, pou, mô, fè, mè, mè, mô, mô, lorsqu'on mône, di, ou, sa, mè, j'ai des réponses, ou, pas d'aller. Esaïe 8, le verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu ? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants ? Alors, vous souhaitez la réponse là ? Qui ça vous dit ? Vous répondez, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu ? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants ? Donc, c'est sous réponse à ce que m'abdire, bonne adoration aujourd'hui, c'est sous réponse à ce que m'abdire, bon sabbat dans le Seigneur. Donc, vous qui avez l'habitude de faire ça, il faut que vous cessez de faire ça parce que ce n'est pas bon pour un bon Dieu, votre Père Céleste, votre Dieu que vous adorez. au même moment, quitté qu'on ne fasse ça, et qui ce sait de faire ça grâce à la lumière de la Bible, continuez à partager, continuez à parler avec ces gens-là, pour pouvoir cesser de faire ça, parce que c'est le diable qui amène tout ça. Donc, mille merci de m'avoir regardé, mille merci de m'avoir suivi, je vous dis encore, bon sabbat dans le Seigneur, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse en abondance. Ciao ! Alléluia m'content m'gain Jésus pour toute vie et moi. C'est dans Jésus, c'est lui même, c'est lui même qui s'est le chemin, la vérité, la vie. C'est dans Jésus, c'est lui même qui soutient, c'est lui même qui a vu l'envie et moi. C'est lui même qui a vu l'envie et moi. C'est lui même qui a vu l'envie et moi. Alléluia m'adresse, Amém ! Vim para adorar-te, vim para buscar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém ! Amém ! Amém ! Amém ! Amém !